Que le Seigneur vous bénisse, tous et toutes mes chers frères et sœurs, les pasteurs, à toutes les familles, la famille du Seigneur, l'Église, partout, les endroits du monde, à tous les endroits où est-ce que Dieu a permis qu'il arrive un âme ici à prêcher l'Évangile et qu'une âme puisse se sauver et puisse se rassembler et puisse louer le Seigneur. Tout cela est merveilleux de faire connaître le nom de notre Dieu, faire connaître que Dieu existe. Donc, nous donnons l'honneur à notre Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez confortables où est-ce que vous êtes. Et notre cœur s'est réjoui, notre esprit s'est réjoui en ce moment. Et nous, on va se dévouer au Seigneur. On va se dévouer à la lecture de la parole, à la méditation de l'enseignement que Dieu a permis qu'il reste écrit dans la Bible. Le livre merveilleux, un livre sans égal, c'est un livre unique, où seulement une petite partie au sujet de Dieu a été écrite. Mais Dieu exalte, l'exalte avec son Saint-Esprit. Et Dieu vivifie chaque verset, chaque lettre, chaque verset, chaque paragraphe. Tout cela lui vivait dans nos vies, dans nos cœurs et notre âme se réjouit dans le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour les privilèges que nous avons. Les privilèges qu'il ait posé son regard sur nous, qu'il nous ait choisi et qu'il nous permette d'être dans sa présence. Nous remercions à notre Dieu parce qu'il écoute nos prières, notre clameur. Il connaît tout ce que nous faisons quand nous rentrons, quand nous revenons. Il connaît toutes nos pensées. Nous le remercions parce qu'il nous enseigne. Il nous guide et il a envoyé son Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous, pour qu'il nous console. L'honneur et la gloire soient pour lui, pour toujours. Dieu vit et pourtant, il mérite d'être loué, exalté et glorifié, en esprit et en vérité. Bénis le nom du Seigneur. Soyez la bienvenue, vous tous. Soyez la bienvenue, toutes les personnes qui viennent ici par la première fois et les personnes qui sont plus récentes aussi. en espérant que vous puissiez rester avec nous dans cette merveilleuse œuvre, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec toute la joie, en étant heureux, nous allons ouvrir Hébreu chapitre numéro 10. Comme je vous disais, la semaine passée, nous sommes en train de lire tous les livres d'Hébreu, pendant la pandémie. Nous avions déjà passé à travers les livres d'Hébreu, mais pouvoir le revoir, cela ne fait pas mal. Au contraire, nous allons raffermir la connaissance et nous devenons maîtres de la parole du Seigneur. C'est une fierté de devenir, de pouvoir maîtriser la parole de notre Dieu. Aujourd'hui en Hébreu 10, il y a 39 versets et en espérant que nous n'allons pas passer trop de temps, mais de toute façon, nous allons nous réjouir parce que c'est le thème qui est la suite de ce que nous avons lu d'Hébreu chapitre numéro 1 au 12. Et c'est le même sujet, en parlant de l'importance, la personnalité, la grandeur et comment on doit chérir notre Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, comme le pasteur divin, comme les sauveurs, comme celui qui pardonne le péché, comme celui qui s'est sacrifié dans la croix du calvaire pour sauver les gens, pour sauver ceux qui voudront croire en lui, ceux qui voudront avoir la vie éternelle et se réjouir dans le Seigneur. Alors Hébreu parle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sujet principal. Aujourd'hui, nous continuons à parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons comme ce tabernacle, comme ce souverain sacrificateur, comme le prophète et aujourd'hui, nous allons suivre avec le sacrifice qu'il a fait dans la croix du calvaire où l'apôtre nous parle de ce que le Seigneur avait fait, pourquoi il avait fait et c'était quoi le but et c'est là à quoi nous sert ces sacrifices merveilleux dans la croix du calvaire, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons commencer. Ici dans le chapitre numéro 9, verset numéro 23, nous allons reculer. On dit qu'il a été nécessaire, il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les yeux deviennent être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. nous avons lu et nous avons vu la semaine passée que toutes les figures, que le tabernacle, que tout ce qui l'huile contenait, tout cela c'était une figure de ce qui viendrait dans le futur avec le Seigneur Jésus-Christ et que tout cela, malgré que c'était une figure, c'était tout symbolique et tout cela a dû être purifié par le sang du sacrifice des animaux et on dit que si ces choses physiques, matérielles qui ont été la figure du futur ont été purifiées encore avec plus de raison, tout ce qui était céleste. Et donc c'était le Seigneur Jésus-Christ agissant en personne, en prêchant, en enseignant la loi de Moïse, en pratiquant la loi de Moïse et aussi en commençant à enseigner le royaume des cieux ou la prédication de l'évangile de notre Seigneur. Lui, toutes ces choses célestes et tout cela devait être purifié par le sang et les fidèles du Seigneur et cela est arrivé dans la croix du calvaire avec son sacrifice. Il a déversé son sang et comme ça, il a nettoyé, il a purifié à tous ceux qui allaient croire en lui depuis ce moment-là. Alors, nous aussi, nous avons été embrassés par cette grande bénédiction d'être purifiés avec le sang du Seigneur. C'est quelque chose de spirituel parce que tout ceci était spirituel. Dans l'antiquité, c'était physique, matériel, mais maintenant tout était spirituel. C'est pour cela qu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est allé dans ses sanctuaires. Il n'a pas rentré dans un sanctuaire physique qui a été construit par l'homme, mais il est allé dans un sanctuaire spirituel. C'était le tabernacle qui est symbolisé, le tabernacle spirituel, parce que le tabernacle, le temple, le sanctuaire du Seigneur d'aujourd'hui, c'est le cœur de la personne qui aime, qui croit en Dieu et qui veut obéir et plaire le Seigneur en tout. Donc, maintenant, nous allons commencer dans le chapitre numéro 10 où on continue l'enseignement en faisant ressortir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, en soulignant que Dieu a dû faire tous ses côtés matériels pour pouvoir remplacer et pour pouvoir, de la même manière, donner cette symbologie du physique vers le spirituel. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec Christ Jésus. Et maintenant, dans le chapitre 10, verset 1 des Hébreux, en effet, la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui possède une ombre, donc elle avait une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses. On dit que la loi de Moïse n'avait pas l'image des choses. On ne peut pas et on dit, on ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, le fait de déverser le sang des animaux ne pouvait pas faire cela, même si on le faisait chaque année, les souverains sacrificateurs de verser le sang, même sur le peuple, mais tout cela n'a rien amené de parfait. La loi n'a pas pu permettre que personne ne soit parfaite, dans le verset numéro 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus, eux, aucune conscience de leur péché. Ici, l'apôtre disait que dans ce temps-là, ils s'opposaient à l'enseignement et ils ne voulaient pas croire que la loi de Moïse était arrêtée, que les sacrifices étaient arrêtés et que le culte qui se réalisait dans le temple physique, eux, ils ne voulaient pas accepter que tout cela était finalisé. C'est pour cela qu'il leur dit que si ces sacrifices et tout ce qu'ils faisaient dans ces temps-là, si tout cela aurait perfectionné quelqu'un, aurait nettoyé quelqu'un la conscience de leur péché, si quelqu'un aurait pu commencer à vivre une vie sainte et parfaite devant Dieu, alors il n'aurait pas été nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ vienne, vienne pour pouvoir réaliser cette œuvre merveilleuse que l'homme, l'être humain, n'a pas pu réaliser. Alors, ce que le Seigneur a refait, cela était en vain. Mais comme la loi de Moïse n'a rien réussi, alors le Seigneur Jésus a dû faire ce sacrifice, a dû réaliser ce ministère, cette fonction de devenir homme comme un être humain pour être avec les êtres humains et pour pouvoir réaliser les projets que Dieu avait même avant la fondation du monde. Et dans le verset numéro 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, « Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit à travers les prophètes, et dans ce cas-ci à travers le roi David, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. » Le Seigneur disait au Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est-à-dire que tout ce que la loi de Moïse pratiquait, mais tu m'as formé un corps. » Le Fils de Dieu dit au Père, « Toi, tu n'as pas voulu les sacrifices ni offrande. » « Tout ce que le peuple a réalisé à chaque année ou le souverain sacrificateur a réalisé à chaque année, tu n'as plus voulu de cela et c'est pour cela que tu as préparé pour moi un corps. » C'est pour cela que tu as voulu me convertir en un être humain, que je prenne cher comme un être humain pour réaliser l'œuvre merveilleuse. Père 6, « Tu n'as agréé ni solocauste ni sacrifice pour les péchés. » Alors, je dis, « Voici, je viens au Dieu dans le rouleau du livre « Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Donc, on dit ici que le Fils était Dieu, la parole de Dieu, dont on parle dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 1, quand on dit « Au début était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'était un mystère tellement grand. Le Père travaillait comme le Fils, comme le Fils de Dieu qui était adhéré au Père, et le Fils du Père parlait au Père et il lui dit, « Et voici, je viens ici pour faire ta volonté. » Parce que tu m'as donné un corps. Tu m'as fait comme un être humain. C'est un mystère grand, difficile de croire pour les gens qui sont incrédules, tous ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne peuvent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme personne, comme Dieu. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et comme pour lui, il n'y a rien d'impossible, nous croyons. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un dieu qui existe avec trois têtes non plus. Non, c'est un seul dieu. Mais regardez, c'est seul dieu travaillé. Et il s'humiliait, c'est une façon de le dire, pour se manifester à l'être humain. Qui est l'être humain? L'être humain n'est rien. C'est comme une fleur, c'est comme un papillon, c'est comme un ver d'éther. C'est ça un être humain. Mais le Seigneur, Dieu, s'humilie et il prépare un corps pour se présenter au somme pour devenir un être humain. Bénie les noms du Seigneur. C'est un mystère grand. Mais cela est arrivé comme ça. Et le Seigneur dit, comme dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans les livres de Moïse, dans les livres des prophètes. Et tout cela s'était écrit. Les promesses qui viendraient pour le futur étaient là. Les promesses qui disaient que le Seigneur viendraient, que le Messie viendraient, que le Sauveur viendraient, que celui qui était souhaité viendrait. L'Ange de l'Éternel qui était avec le peuple dans l'Antiquité, il allait devenir un être humain et il viendrait dans le monde. Le Sauveur, le Roi parfait, il allait venir pour sauver, pour accomplir la loi, pour enseigner au somme et aussi pour sauver les gens. Les gens qui veulent croire en lui, les gens qui voudraient croire en lui et qui souhaitent être heureux dans la vie éternelle. Alors ici, le Seigneur, c'est une grande merveille comment il parle. Il dit, tu m'as préparé un corps parce que tu n'étais pas content de tout ce que l'homme a fait depuis une mille des années. Et c'est pour cela que le Seigneur s'offrait. Et dans le verset numéro 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, la loi de Moïse. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté au Dieu. Il abolit ainsi la première chose. C'était quoi la première chose? Il a enlevé la loi de Moïse. Il a enlevé la méthode, cette méthode de salut parce que c'était la méthode de salut. Dieu avait donné les lois, les ordonnances et beaucoup de lois à Moïse. Et il a dit à Moïse, enseigne au peuple que tous ceux qui accompliront, qui feront la parole, la loi, comme je l'ai dit, conforme à ce que j'ai dit, ils seront la vie, ils vivront, ils vivront éternellement. C'était la première alliance ou pacte, la première méthode de salut. Accomplir avec toute la loi de Moïse sans laisser de côté ni un point ni une virgule. Mais ces choses-là ne se sont jamais faites. L'homme n'a rien pu faire au complet. C'est pour cela que le Seigneur dit au Père, tu dois abolir la première chose pour établir la seconde. La seconde méthode de salut, l'évangile vrai du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui croira en Jésus-Christ comme fils de Dieu et comme Dieu et comme le Sauveur et comme la seule voie qui mène à la vie éternelle, ce seront ceux qui seront sauvres, ceux qui auront la vie éternelle, parce que c'est la nouvelle méthode du salut. Et je répète encore une fois que le Seigneur disait au Père aboli et ici la première chose, ça enlève la loi de Moïse parce que cette méthode de salut n'a pas fonctionné et alors on établit. Le dernier est celui que je réaliserai en commençant dès la croix du calvaire, en me sacrifiant, en deversant le sang pour sauver les gens. Le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes et c'est la volonté des dieux, la volonté du Fils. Ils ont aboli la première chose pour pouvoir établir l'autre méthode de salut, la seconde et la dernière. Et nous sommes sanctifiés par cette offrande. parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté comme une offrande vivante, comme un sacrifice vivant pour pouvoir réaliser le plan merveilleux du salut. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et on dit que cette offrande que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est offerte, lui-même a offert son corps, il l'a fait une fois pour toujours. Le 11 est tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Ici, il leur fait savoir. Et il parlait à ceux qui croyaient encore et qui pratiquaient tout ce qui concernait la loi de Moïse. Et l'apôtre dit, ils font tout, mais jamais le péché sera enlevé, ôté, et il n'y aura jamais de résultat parce que les gens continuent dans le même état de péché. Il n'y a pas de pardon, de purification ni salvation. Dans le verset 12, mais par le Christ, lui, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il avait réussi. Il a réussi. Et de ce moment-là, en attendant que ces ennemis soient, qui deviennent son marchepied, le 13, attendant désormais que ces ennemis soient devenus son marchepied. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il s'est offert, il a fait le sacrifice, c'était lui le sacrifice vivant, l'offrande vivante. Il a annulé une méthode de salut et il a initié la deuxième méthode et la dernière. Et même les gens de sa lignée ne l'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Et c'est pour cela que l'on dit qu'ils sont devenus ses ennemis. Ils sont devenus les ennemis des dieux, les ennemis du sauveur du Messie. Ses propres frères qui se disaient être juifs, qui se disaient être suiveurs de la loi de Moïse dans cette époque-là, ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont rejeté, ils l'ont amené à la mort, ils l'ont donné aux païens, ils ont fait beaucoup de choses avec lui et ils sont devenus ses ennemis, ils sont les ennemis. Et c'est pour cela qu'ici dans le verset numéro 13, on dit, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Parce que le Seigneur l'avait dit comme ça dans le psaume 106, verset numéro 1. Nous allons passer au psaume 110, 1. Et c'est là que nous voyons la prophétie écrite. Au sujet des ennemis, les ennemis du Seigneur. Somme 110, sans un perdre hébreu, on dit ici, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ici, il y avait un témoin qui voyait une vision, une révélation et ses témoins étaient les rois David. Il voyait une vision et il a vu que le Seigneur, le Messie, le Sauveur, avait parlé au Père. Le Père lui avait déjà donné un corps d'être humain et alors il parlait au Père. Et c'est pour cela que le roi David voyait et en étant témoigné dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Beaucoup de gens se posaient la question, qui étaient les ennemis du Seigneur? Quelqu'un disait, mais c'est parce que les ennemis du Seigneur ce sont ceux qui ne croient pas à l'Évangile? Non, peut-être pas. Peut-être oui, mais peut-être pas. Mais ils n'étaient pas les ennemis. Ces ennemis, nous allons revenir à Hébreu dans le verset numéro 13. Ici, on dit qu'il allait placer ces ennemis comme un marche-pied et cela est arrivé depuis jusqu'à aujourd'hui. Et les personnages ou des personnes qui diraient qui peuvent vivre par la loi de Moïse ou que c'est la seule voie qui mène à la vie éternelle, ils sont devenus les ennemis du Seigneur parce qu'ils n'acceptent pas le Seigneur de la gloire, parce qu'ils ne croient pas en Dieu et avec son plan merveilleux qui est écrit partout dans la Bible. Parce que si nous lissons à lire les cinq livres de Moïse et nous commençons à lire le livre des rois, des juges chroniques et nous commençons à lire les prophètes, là nous retrouvons toute la manière dont Dieu a commencé à développer son plan avec tous les personnages. Dans toute la vie, dans tous les moments historiques de la vie des personnages, Dieu agissant et réalisant son œuvre merveilleuse en démontrant à tous que Dieu est pouvoir, que Dieu existe, que Dieu vit et qu'il était ici en faisant, en réalisant un plan merveilleux et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui parce qu'il veut nous mener à la vie éternelle, il veut nous rendre heureux. Gloire au Seigneur. Et alors c'est le combat, c'est une lutte qu'il est constante, ceux qui se sont incrédules, qui l'ont rejeté, qui sont devenus des ennemis et c'était son peuple eux-mêmes. Il disait qu'il était le peuple des dieux dans cette époque-là, il y a plus de 2000 ans. Et alors ici, le Seigneur dans le verset numéro 14, il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire à notre Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, on dit ici dans le 15. Le Saint-Esprit nous atteste et il confirme aussi parce qu'après d'avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Il a ajouté. Donc nous l'avons déjà lu dans Jérémie 31, verset numéro 33, où on dit que le Saint-Esprit par la bouche des prophètes, il parlait pour le futur. Et il disait, je ferai une nouvelle alliance après ce jour-là. Quel jour-là? Quel jour? C'était après la destruction du peuple d'Israël comme peuple des yeux. Quand il a terminé, quand Jérusalem a été détruite, quand Dieu a permis que tout soit détruit, il a fini avec la loi de Moïse. Et après ce jour-là, il disait, je mettrai mes lois, dit le Seigneur, je les mettrai dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ou la mentalité. La mentalité et le cœur, c'est la même chose des êtres qui croiront en lui. J'écrirai la même loi. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les lois du Seigneur, nous les avons écrites dans notre cœur. Et la mentalité, notre esprit, c'est le concept, la connaissance que nous avons de sa parole, de sa voix, de son chemin, de lui-même, de sa personne, de Dieu lui-même. Nous avons la connaissance parce que nous avons vécu beaucoup d'expériences avec lui. Et nous croyons et nous apprenons. Et à chaque jour, nous allons avancer dans cette connaissance au sujet du Seigneur. Et c'est là qu'il s'accomplit les promesses où on dit, le Saint-Esprit a dit par les prophètes, par Jérémie, en particulier par Jérémie. Et je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. C'est ce que le Seigneur fait avec ses fils, avec ceux qui se convertissent à lui, avec ceux qui les suivent, avec sincérité, avec amour, avec honnêteté, en croyant en lui, en suivant sa voix, en faisant la volonté de Dieu, en complaisant Dieu en tout, en lui étant agréable en tout. Alors ce sont des promesses merveilleuses. Donc on dit qu'il ne se souvient même plus des péchés que nous avions déjà commis une fois dans quelque temps. Il nous a pardonnés, il ne s'en souvient plus, mais il s'attend de nous que nous puissions suivre le chemin parfait en sainteté, en vivant en sainteté. Et cela est possible. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile et ce n'est pas impossible. C'est lui qui nous aide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne à chaque jour. Il nous corrige, il nous contrôle, il nous enseigne, il nous dirige, il nous oriente. C'est lui qui dirige l'Église et à toutes les personnes. C'est Dieu qui accomplit les promesses dites par les prophètes dans l'Antiquité et le Seigneur Jésus-Christ à son tour à réaliser cette œuvre merveilleuse. Et c'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ devait monter au ciel, il disait aux apôtres, je ne partirai pas sans vous envoyer un cadeau. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous abandonnerai pas. Je pars, mais le Saint-Esprit viendra. Il sera avec vous pour toujours, à tous les jours, et il vous enseignera, il vous guidera, il vous consolera. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous nous prêchons parce que nous vivons ces merveilles de Dieu. Nous vivons et nous savons cette expérience. Nous expérimentons la présence de l'Esprit du Seigneur dans nos vies, dans notre cœur, quand il nous enseigne de devenir honnête et droit devant Dieu et devant les hommes aussi, devant nos semblables aussi, en étant droit, honnête, sincère, en étant parfait, en étant loyal. Bon, tellement de bonnes choses. C'est l'œuvre merveilleuse de cette nouvelle méthode du salut, l'évangile vrai du Seigneur Jésus-Christ, puissant et notre Dieu. Et ici dans le verset numéro 18, « Or, là où il y a des péchés, il n'y a plus d'offrandes pour les péchés. » Donc, c'est seulement Dieu qui sait, c'est seulement lui qui sait qu'il a sauvé et il ne se souvient plus des péchés de ses fils, de ses croyants, parce que c'est logique, il mène une vie sainte et droite pour Dieu. Et un jour, ils seront avec lui. Dans le verset numéro 19, ici, c'est dit, « Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire, donc on parlait d'un temple physique, il y avait un endroit sain, l'endroit très sain, où est-ce que seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer. Mais cet endroit, après que le Seigneur Jésus-Christ ait fait sacrifice dans la croix du calvaire, il a permis l'entrée à l'endroit très sain. Et cette place était où est-ce que Dieu parlait à un souverain sacrificateur. Et dans ces temps-là, Dieu n'avait pas communion avec les personnes. Dieu parlait seulement à travers les prophètes ou les souverains sacrificateurs une fois par année. Mais le Seigneur Jésus-Christ, avec son sacrifice, avec les sacrifices dans le calvaire, il nous donne l'opportunité à nous tous de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir parler au Seigneur et que notre Seigneur puisse nous parler à son tour, qu'il nous fasse des promesses, qu'il nous bénisse, qu'il nous libère, qu'il nous console. Et le Seigneur, il est là en nous parlant et nous aussi, nous pouvons lui parler beaucoup des choses, nous pouvons exprimer tout ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme. Nous pouvons déverser notre être devant sa présence. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ce miracle de nous donner cette liberté et de pouvoir avoir la communion avec Dieu. Parce que dans l'Antiquité, il n'y avait pas la communion avec Dieu. Les êtres humains ne pouvaient pas faire cela. Il allait toujours voir les prophètes, les souverains sacrificateurs pour qu'ils puissent communiquer avec Dieu et qu'ils puissent donner une bénédiction aux gens. Alors aujourd'hui, on dit que le Seigneur Jésus-Christ a donné la place pour pouvoir rentrer à cet endroit à travers le sang qu'il a déversé dans la croix du calvaire le 20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. C'est-à-dire que quand il avait été traversé par les clous, on dit qu'à travers sa chair, il a enlevé le voile qui empêchait que les gens puissent y avoir entré à l'endroit très sain parce que cela, c'était le symbole de le spirituel. Et donc, c'était la chair de lui qui était morte, mais trois jours après, il a ressuscité. Et dans le verset numéro 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison des dieux, approchons-nous, on dit ici, avec un cœur sincère et nous avons déjà l'entrée à cet endroit très sain. Le voile a déjà été enlevé. Et ce souverain sacrificateur permet que nous puissions profiter au côté d'être dans cette maison ou être la maison de Dieu ou être le tabernacle de Dieu ou avoir la communion avec le Seigneur. » Et ici, dans le 22, « En ayant toutes ces bénédictions, que nous ne les méritions pas, mais il ne les a données, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors, il nous invite à que nous puissions nous rapprocher, que nous puissions croire au Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur, comme le seul chemin, comme le seul souverain sacrificateur, comme cet être qui a enlevé le voile et qui l'a permis que l'homme ou que n'importe quelle personne, homme ou femme, puisse avoir la communion avec Dieu, puisse parler avec Dieu et qu'il puisse avoir ses bénédictions. Mais ici, on parle qu'on doit avoir un cœur sincère, on doit avoir la foi, on doit croire et que notre mauvaise conscience de comment on était auparavant, tout cela, nous ne pouvons pas le revivre, mais nous devons être purs et nous devons avoir déjà un cœur nettoyé dans la présence de notre Dieu et dans notre vie quotidienne. C'est ce que Dieu veut, que nous menions une vie pure et droite dans notre vie quotidienne. Verset numéro 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Les bonnes œuvres, c'est-à-dire il ne faut pas faire de péché, il ne faut pas pratiquer le péché, ne faites pas ce qui est mal. On dit ici, il faut s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres, il ne faut pas arrêter de nous rassembler. Alors, dans ce temps-là, dont le Saint-Esprit s'est manifesté et tous recevaient les dons spirituels, alors il y a eu un moment où les gens ont pensé qu'il n'était plus nécessaire de se rassembler puisque tous étaient déjà un temple des dieux. Donc, ils disent, nous sommes les temples des dieux, nous sommes la maison du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ et les souverains sacrificateurs. Alors, nous n'avons plus besoin d'aller nulle part pour nous rassembler parce que chacun de nous, nous sommes notre propre demeure et c'est là que nous faisons nos louanges à Dieu. Peut-être qu'il est arrivé tout ceci dans ce temps-là et l'apôtre a dit que non, qu'il était nécessaire de se rassembler. Il était nécessaire de pouvoir se rassembler parce que de cette manière, on travaille les dons spirituels parce que si une personne reçoit les dons d'imposition de main ou les dons des guérissons ou les dons des prophéties et la personne reste à la maison, comment il va pouvoir travailler les dons? À qui il va pouvoir ministrer les dons? Non. C'est à lui seulement? Non. Alors, comment il va pouvoir gagner des âmes? Comment il va pouvoir évangéliser? Comment il va pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur et comment le nom du Seigneur pourrait être glorifié et loué par une assemblée? Quand dans le psaume, dans le psaume, on dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, je te louerai dans l'assemblée des saints. Et le Seigneur dit au Père, il lui fait cette promesse, je te louerai, je te bénirai, je te glorifierai dans l'assemblée des saints. Quand tous seront rassemblés comme église, je serai là pour te louer. Et si les gens ne se rassemblent pas, alors comment aller s'accomplir ces promesses? Donc, c'est pour cela qu'on disait qu'on devait se rassembler. Pourquoi? Pour donner l'imposition des mains, pour travailler les dons, pour que quand les gens qui viennent par la première fois à l'église, ceux qui sont là rassemblés comme ils sont les dons spirituels, ils vont imposer les mains aux personnes qui sont plus récentes, aux personnes qui viennent, alors Dieu leur parle par la prophétie et la personne commence à connaître Dieu, la personne commence à comprendre que Dieu existe et que Dieu se manifeste de cette manière. Et réellement, il y a un Dieu puissant, alors les gens vont se convertir et l'église continue à se former. Et c'est pour cela qu'il est important, l'assembler. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir se rassembler. Il ne sert à rien de partir habiter dans une montagne, dans une montagne ou dans un trou. Donc, vous n'avez contact avec personne et vous ne pêchez pas. Non, vous devez être dans la société, vivre en communauté. Vous devez affronter les gens, vous devez affronter les tentations, les pièges que le diable pourrait faire aussi et tout ce que le monde offre aussi. Vous devez l'affronter, vous devez lutter, combattre et dire je ne dois pas faire ceci, cela. Je dois mener une vie sainte. La vie avec le Seigneur, je veux être exemple, je veux être lumière pour les autres, je veux être un bon témoignage pour les autres. C'est ce que Dieu veut. Alors, l'assemblée, quand on dit, sans abandonner de se rassembler, comme c'est la coutume de quelque chose, mais exhortons-nous, c'est-à-dire en nous enseignant la doctrine, parce que chacun aura des révélations, chacun aura la parole de Dieu pour les autres. Et donc, on parle ici de l'assemblée. Ce verset, le verset 25 de l'assemblée, je ne sais pas pourquoi, l'apôtre l'a mentionné ici. Et donc, il parlait du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de son travail. Il dit aux croyants, pourquoi vous avez abandonné de se rassembler? Vous ne pouvez pas arrêter de vous rassembler. C'est vrai que le cœur de la personne, c'est un tabernacle ou la maison du Seigneur. Oui, mais il faut se rassembler. Pourquoi? Pour que les dons spirituels puissent être en fonction. Gloire à notre Dieu. Dans le verset numéro 26, car si nous péchons volontairement, et donc ici, on commence un sujet différent. Ici, l'apôtre commence un sujet et il dit, car si nous péchons volontairement, j'avais parlé des fils des dieux, que le fils des dieux, que le Seigneur oublie les péchés et les pardonne parce qu'ils commencent à vivre en sainteté, parce qu'ils se sont convertis, parce qu'ils se rassemblent, parce qu'ils sont les dons spirituels, ils sont la prophétie, le discernement, les dons de chasser des mauvais esprits, des sorcelleries, il y a les dons des guérissons aussi, les dons d'interprétation des langues, les dons des langues. Et donc tout cela, c'est dans l'assemblée, tous cherchent Dieu et tous sont dans le chemin droit et parfait, mais il arrive que l'ennemi vient piéger quelque sens. L'ennemi vient piéger quelque sens pour le faire sortir de l'assemblée, pour s'écarter du chemin du salut, du chemin qui mène à la vie éternelle. Et le diable vient détruire la vie spirituelle de cette manière, parce que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc si nous revenons dans nos pas, et après d'avoir reçu les spirituels, après d'avoir eu les dons spirituels, et que Dieu nous sait parler, nous sait faire des promesses et exaucer les promesses, qu'il nous sait démontrer qu'il existe et que son pouvoir est en nous et que nous avons les bénédictions. Alors l'ennemi vient nous piéger dans notre chemin. Et quelques seins ou plusieurs peuvent tomber dans le piège et ils vont revenir dans leur pas et ils vont dire, après avoir goûté le spirituel, après d'avoir, de s'être réjouis de la présence des dieux. Qu'est-ce qui leur attend dans le 27? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est lui qui a violé, ici il y a un exemple dans le 28. C'est lui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sous la déposition des deux ou des trois témoins. Il y avait la peine de mort. C'est lui qui allait violer la loi de Moïse avec deux ou trois témoins. Il allait mourir. C'était la peine de mort et encore plus. Comment cela pourrait être celui qui allait violer la loi du Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice? Dans le 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est lui qui allait rejeter, c'est lui qui allait fouler les sacrifices des dieux dans la croix du calvaire et que la personne va dire que le sang déversé par le Seigneur Jésus-Christ n'est rien et qu'ils vont dénier aussi le Saint-Esprit. Donc, si c'est une personne qui aurait eu l'expérience de tous les dons spirituels et aurait expérimenté les bénédictions des dieux, les promesses des dieux et on dit ici que qu'est-ce qui lui attend à cette personne? Ici, dans le verset numéro 30, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple, dit le Seigneur. Donc, on dit ici que le Seigneur jugera son peuple parce qu'il était dans la présence de Dieu en goûtant tout ce qui était merveilleux du Seigneur en vivant une vie sainte et droite et tout d'un coup, il se laisse gagner de l'ennemi de la chair du monde, il se laisse attirer du plaisir charnel et la personne a retombé dans tout cela de nouveau. Et donc, ici, on parle d'une punition et qu'il n'y a plus le pardon du péché dans les 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et donc, on dit ici que c'est terrible de devenir l'ennemi des dieux parce qu'ici, on voit aussi les autres ennemis des dieux, ceux qui étaient dans la voie du Seigneur et ils se réjouissaient de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit et de ses dons, le plan des dieux. Et ils vont reculer et retomber encore dans le péché et ils continuent à pécher. Et donc, celui-là devient ennemi des dieux. Et donc, cela est très triste et très difficile. Et c'est très dur de retomber entre les mains du Dieu vivant. En train de vous souvenir de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposée comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Et de l'autre, vous associez à ceux dont la position était la même. Ici, on dit, rappelez-vous, vous avez souffert la persécution, persécution, affliction. Vous avez souffert beaucoup de choses à cause de l'évangile, à cause de suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été sacrifié, vous avez souffert. Pourquoi maintenant si le diable vient et il vous piège et vous tombez dans le piège de l'ennemi pour perdre toutes vos bénédictions, tout ce que vous avez réussi, même dans le sacrifice, dans la persécution, vous avez réussi et maintenant vous tombez facilement dans le piège de l'ennemi pour que les œuvres de Dieu se défassent dans vos vies spirituelles et que vous n'ayez plus rien par la suite. Et donc, vous allez tomber entre les mains de la punition du Seigneur. Alors, pourquoi n'avez-vous pas analysé cette situation avant d'aller et donner la liberté à la chair ou aux tentations de l'ennemi avec les pièges qu'il tend? Donc, il faut être sage et intelligent. Il faut méditer dans les promesses du Seigneur. Il faut méditer dans ce qu'on a reçu des dieux pour que de la même façon nous soyons forts, que nous puissions dire à l'ennemi, non, je ne veux pas retomber dans ton piège. Je veux poursuivre ma voie. Dans la voie de Dieu, c'est ce qu'il y a du mieux. Et alors, il dit que nous devons réfléchir, que toute personne doit réfléchir avant de commettre ses grandes erreurs de reculer dans le chemin. Dans le verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Donc, on parle ici de toute la souffrance qu'on a eu à subir. Et on dit ici qu'après d'avoir subi tout cela, ils sont vaincus et ils sont arrivés au chemin du Seigneur. Et il y a un moment où est-ce que le diable vient et il vient leur enlever toutes les bénédictions. On dit ici que cela ne doit pas être possible. Et donc ici, frères et sœurs, nous voyons ici, tout cela est arrivé dans l'Antiquité avec l'Église, avec les croyants dans ce temps-là, mais cela arrive avec nous aussi. Cela arrive avec nous aussi. C'est la même chose. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne sont pas capables de continuer dans le chemin et dans la voie. Cinq ans après, quinze ans après, vingt ans après d'être dans l'Église, en se rassemblant dans l'Église, ils vont retomber, ils vont réculer et ils vont revenir dans leurs pas parce qu'ils se sont fatigués de louer Dieu. Ils se sont fatigués d'attendre les promesses du Seigneur. Ils se sont fatigués des promesses du Seigneur. Ils se sont fatigués de la joie, la paix que Dieu donne et ils vont vouloir avoir des expériences dans le monde. Ils vont chercher la tristesse, l'amertume, beaucoup de choses tristes qu'il y a dans le monde. Alors, aujourd'hui, arrive la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Nous devons réfléchir toujours et nous rappeler toujours de toutes les merveilles que nous avons vécues dans le chemin du Seigneur. Rappelons-nous, analysons les promesses du Seigneur et nous devons faire la comparaison. C'est quoi qu'il est mieux, vivre dans le monde ou dans la voie du Seigneur où nous retrouvons la paix. Nous sommes en sécurité, nous sommes joyeux, le Seigneur nous rend la joie, il nous protège. Nous retrouvons un refuge au pouvoir nous cacher dans le moment de la tristesse, de l'affliction, de la maladie, dans le moment où il y a des manques, dans les moments difficiles de la vie. Nous avons un refuge et nous retrouvons ce corps dans notre Seigneur et c'est notre consolation. Qui va vous consoler dans le monde? Personne. C'est l'ennemi qui vient pour vous dire, allez-toi à la vie parce que tu ne sers à rien. Tu n'es personne ni rien, c'est ce que l'ennemi fait. Il veut vous détruire, détruire votre vie physique, la partie physique et ainsi alors votre vie spirituelle et votre âme aussi. Il faut être sage, il faut être intelligent, agissons avec la sagesse, l'intelligence, sachons choisir le chemin. Nous avons choisi le chemin avec notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons suivre par ce chemin. Nous ne devons pas nous fatiguer, jamais. Pourquoi allons-nous nous fatiguer? C'est l'ennemi, non, ne faites pas attention à ce que l'ennemi vous dit, vous dit à l'oreille, non, à tout ce que vous rêvez, à tout ce que vous voyez, à ce que vos amis vous disent. Non, poursuivez le chemin de Dieu, c'est Dieu qui donne la véritable paix et joie et un jour il vous donnera la vie éternelle. Alors ici dans le verset numéro 35, N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous s'est promis. Donc nous devons avoir la patience et la persévérance. Et en ayant fait la volonté de Dieu, nous allons obtenir la promesse. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et donc nous ne s'en sommes pas. Et mon juste vivra par la foi, mais il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux qui vont reculer pour la perdition, non, mais au contraire. C'est lui qui va continuer pour pouvoir encore garder notre âme. Donc il faut continuer, il faut demander à Dieu la force. Il faut dire au Seigneur, aide-moi Seigneur, parce que l'ennemi vient. Il vient et il me persécute. L'ennemi me fait voir toutes les choses à l'envers. Tout ce que j'attends de toi, l'ennemi me décourage. Aide-moi et donc vous pouvez demander à Dieu de l'aide pour que vous puissiez continuer pour ne jamais perdre les bénédictions merveilleuses que Dieu a permis dans cette nouvelle méthode de salut. Et de pouvoir avoir dans cette vie la paix, la joie du Seigneur et pouvoir avoir quelqu'un qui nous console et qui vient même sécher nos larmes. Et même nous donner la vie éternelle après la mort, c'est l'invitation que vous ayez confiance et que vous croyez en Dieu. Il existe et le Seigneur Jésus-Christ est la voie qui mène à la vie éternelle. Lisez la Bible et nous allons continuer. Nous allons prier à notre Dieu, Père Saint, Père Céleste. Nous te remercions, Père Saint, pour ces bénédictions que tu nous as données, pour les bénédictions que tu as envoyées aux êtres humains, aux personnes qui ont cru en toi et qui croient et qui croiront en toi. Tu as envoyé beaucoup de bénédictions pour eux et nous sommes ici devant ta présence et nous considérons que nous appartenons à ces groupes de privilégiés, des personnes qui ont l'opportunité de connaître ton chemin, ta voix, ta parole, ta loi, ta doctrine. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous nous trouvons ici devant toi et à chaque jour nous apprenons parce que tu nous enseignes, tu nous diriges, tu nous corriges, tu te manifestes dans la vie de chaque être humain. D'une façon ou d'une autre, tu te manifestes à chacun, tu leur permets une nouvelle expérience, une expérience différente, tu te manifestes différemment avec chacun. Et nous, nous nous réjouissons quand nous écoutons les témoignages des gens et de tous les miracles que tu réalises dans leur vie, de la consolation et la paix que tu leur permets, de la manière où tu donnes solution aux problématiques. Et alors nous sommes heureux, nous nous remplissons d'optimisme, d'espérance, sachant que nous pouvons aussi recevoir de tes bénédictions, d'avoir de ta miséricorde. Nous te remercions, Père Céleste, nous te remercions et je te demande de nous aider à continuer de nous donner la force et le courage et la joie. Donne-nous la sagesse, l'intelligence pour continuer dans ta voie. Ne permets pas que l'ennemi vienne voler les vies spirituelles, qu'il vienne nous voler la paix ou à détruire les âmes. Seigneur, ne permets pas tout cela, mon Père, et que tous ceux qui ont connu ta voie, qu'ils continuent jusqu'à la fin. Et aussi dans ce moment, Père Céleste, ton ongle rude, Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, je te demande pour les malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, beaucoup de personnes qui sont hospitalisées, d'autres qui sont dans leur maison, dans leur lit malade, d'autres dans des soins intensifs, d'autres dans des procédés chirurgicaux. Je te demande, mon Père, que tu étends ta main puissante. Il y a beaucoup de frères et sœurs dans l'Église qui sont malades. Je te prie pour eux, que tu étends ta main puissante, que tu les guérisses, que tu leur donnes l'opportunité de vivre pour qu'ils puissent accomplir avec le plan que tu as pour eux, pour les promesses que tu leur as faites. Seigneur, on espère que tu puisses leur permettre de vivre pour travailler dans ton vigne et pouvoir gagner des âmes pour toi, Père Saint, étant ta main guérissante et puissante, et fais des miracles et des signes dans chacun des frères et sœurs qui sont malades. Et aussi, toutes les personnes qui ne sont pas encore dans l'Église, mais ils sont leur famille dans l'Église et ils te prient pour les malades. Écoute-les, Seigneur. Écoute-les. Il est la miséricorde de tous. Béni Dieu, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, je te le prie, Seigneur. Merci pour nous avoir écoutés. Mon Père, merci parce que tu donnes la joie dans nos cœurs. Merci, Père Saint, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Gloire au Seigneur. Merci, Père Saint, bénis ton nom pour toujours. Jésus-Christ, Père Saint, bénis ton nom pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs et toutes les personnes qui viennent par la première fois ou qui sont plus récentes. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt. Je vous prends dans mes bras et des bisous pour tous les enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.